Musique de générique Une première parole dite au téléphone par Vincent Garcia à sa famille après sa libération du camp de concentration de Buchenwald. Ces mots touchants, d'un homme courageux, nous donnent envie de raconter son histoire. Vincent Garcia est né le 20 janvier 1925 à Pula de Sierra. Lorsqu'il migre en France, en 1938, il a seulement 14 ans. La victoire de Franco a entraîné le départ de plusieurs milliers de républicains espagnols entre 1936 et 1939 pour fuir le nouveau régime du dictateur. C'est la retirada. Durant son voyage, il se fait blesser par des tirs d'obus espagnols. Arrivé en France, il est séparé de sa mère, puis conduit dans un camp sur la plage d'Argelès où les conditions de vie sont très difficiles. En 1939, il retrouve sa mère, mais apprend que son père et son frère ont été assassinés par les phalangistes. Après la signature de l'armistice le 22 juin 1940, Vincent Garcia devient agent de liaison grâce à son instituteur, Lucien Dutard. Son rôle consiste à faire passer des messages entre les résistants et à transporter des armes ou de l'argent sur son vélo. Malheureusement, Vincent est arrêté fin 1943 à Cadouin, en Dordogne, dans la Gestapo. Il est torturé, puis déporté dans le camp de concentration de Buchenwald. Il explique, on nous donne un pantalon, une veste et un péret, deux étiquettes pour votre identité, un numéro et un triangle pour dire pourquoi vous êtes là. Son triangle est rouge, il est prisonnier politique. Il disait, on voyait la charrue avec les morts transportées au four crématoire. La mort devenait banale. Libéré le 11 avril 1945 par l'armée américaine après 18 mois de survie, il pèse 37 kilos. Le gouvernement espagnol n'envoie pas de convoi pour chercher ses déportés. Il s'enfuit et monte à bord d'un camion américain pour aller vers la France. En 1975, Vincent Garcia devient passeur de mémoire. Il était important pour lui de passer dans les classes, afin que les jeunes aient une idée de l'enfer qu'il a vécu, particulièrement dans le camp de concentration. Ainsi, les personnes qui connaissent son histoire peuvent à leur tour la transmettre. Son engagement est reconnu par sa ville de Trelissac, qui a donné son nom à un chemin. Chemin Vincent Garcia, résistant, déporté à Buchenwald et passeur de mémoire. Il est mort le 14 mai 2019, à 94 ans. Mais avant sa mort, il a eu la joie d'être invitée par le gouvernement espagnol afin de commémorer le 70e anniversaire de la Ruchirada. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501